Salut toi ! J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de la Sainte-Valentin. Du coup j'ai voulu évoquer avec toi donc 10 idées de cadeaux à offrir à son chéri ou sa chérie. Parce que évidemment si t'es un garçon tu peux très bien regarder mes vidéos. Donc du coup c'est parti ! Hey Coman, it's me. I've been thinking about you lately. Le premier produit que j'aimerais te présenter s'agit de celui-ci. C'est vraiment bien parce que c'est une boîte à customiser. Alors je préfère prévenir, j'ai mis au moins plus de 3h pour la customiser parce que c'est vraiment génial. Tu peux mettre des autocollants, des photos. Et à l'intérieur au milieu t'as une petite boîte dans laquelle tu peux mettre d'autres choses. Donc par exemple j'avais mis à l'intérieur un porte-clé. Un porte-clé avec une photo avec mon chéri. Et aussi un porte-clé avec une citation. Donc voilà j'avais pas pris n'importe quoi. Et puis en plus ce qui est bien c'est que tu peux mettre aussi des petites choses dans les autres pochettes en fait. Tu vois ça peut être des mots d'amour ou même comme moi j'ai mis des petites bandelettes ou des petites roses en fait. Enfin en fait tu vois tu peux trouver une multitude d'idées en fait à mettre dans les petites pochettes. C'est vraiment un cadeau qui est génial parce que ça te permet vraiment de libérer ta créativité. Et de produire quelque chose d'original et de très personnel. Ensuite donc la troisième idée de cadeau. Alors c'est une box. C'est vraiment archi bien parce que c'est une box dans laquelle en fait tu vas choisir un ballon. Donc bon après tu peux offrir ça même à tes parents, ton frère ou ta soeur pour leur anniversaire. En fait ça peut être destiné pour n'importe qui. Mais du coup moi j'avais offert un ballon rouge pour mon chéri. Et après en fait ce qui est bien c'est que tu peux choisir plein de trucs. Donc là comme tu peux le voir actuellement t'as une liste de choix énorme en fait. C'est ça qui est bien. Comme tu les vois actuellement j'avais pris ces deux jeux là. Et je trouve qu'encore une fois de plus c'est un cadeau qui est vraiment original. Et puis voilà quand ton chéri ou ta chéri ouvre le colis il y a le ballon en fait qui se dégage et tout. Enfin qui s'envole donc voilà. Enfin je trouve ça vraiment bien comme idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Ensuite la quatrième idée de cadeau que je pourrais te donner c'est une boîte lumineuse. Je trouve ça vachement bien comme idée de cadeau. Surtout qu'il y a plusieurs coloris en fait. T'en as avec des lettres noires, d'autres avec des lettres roses en fait. Enfin ça dépend vraiment des goûts de ton chéri ou ta chéri tu vois. Et c'est vraiment bien parce que quand c'est illuminé du coup bah ça rend quelque chose de vraiment sympa. Avec les lettres tu peux écrire les mots que tu veux, tu peux choisir ce que tu veux. Et encore une fois de plus je trouve que c'est un cadeau qui est vraiment personnalisable en fait. Et du coup bah c'est génial et quand j'avais offert ça à mon copain bah il était grave content. Alors la cinquième idée de cadeau que je pourrais te donner c'est une carte 3D rose. J'ai découvert ça en faisant mes petites recherches pour pouvoir faire cette vidéo tu vois. C'est un bon moyen pour déclarer sa flamme pour la Saint-Valentin. Le sixième cadeau alors c'est quelque chose de très banal, très simple, ce qu'on voit partout. Mais je voulais quand même le mettre dans cette liste parce que c'est quand même important de le rappeler. Mais c'est un nounours, en général c'est un cadeau qui est destiné pour les filles. Mais du coup si toi t'es un garçon et si tu veux offrir ça à ta chérie bah je pense qu'elle sera que contente. Parce que non en général les filles on aime bien les peluches. Enfin après je sais pas dites le moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Mais moi personnellement en tout cas c'est mon cas. Enfin j'aime bien quand on m'offre des peluches tu vois. Donc la septième idée de cadeau donc c'est un porte-clés en forme de coeur. Donc ça je trouve ça bien aussi comme idée de cadeau parce que c'est ça l'amour en fait. C'est le fait d'être lié à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de fusionnel et d'extrêmement fort. Et tu te dis qu'à chaque fois que tu verras ce porte-clés du coup tu penseras à ton chéri ou ta chérie. La huitième idée de cadeau que je pourrais te donner pour la Saint-Valentin c'est cette rose en fait. Après quelques recherches donc j'ai découvert ça. Et quand tu ouvres la boîte tu découvres ce collier. Ça je trouve ça vachement bien comme idée de cadeau aussi. Alors maintenant on va arriver dans les cadeaux assez sexuels. Je me suis dit pourquoi pas tu vois offrir un cadeau un petit peu pimenté tu vois. Surtout si par exemple ça fait bah de nombreuses années que t'es en couple avec ton chéri, ta chérie. Bah forcément au bout d'un moment c'est un petit peu la routine qui s'installe tu vois. Donc tu sais pas trop comment faire pour renouveler ton couple. Donc du coup ce que je me suis dit c'est pourquoi pas lui offrir tu vois un livre de jeux et défis pour pimenter sa vie sexuelle. Le dernier cadeau que je pourrais te conseiller c'est des dés. Alors j'ai trouvé ça vachement amusant parce qu'il y en a plusieurs tu vois. Et en fait ça t'indique en gros les positions que tu pourrais faire avec ton chéri. En plus de ça bah t'as des indications. Des fois ça peut rendre des trucs vraiment bizarres genre tu vois par exemple lécher son genou, souffler dans son oreille, caresser son épaule. Enfin je sais pas des trucs vraiment abracadabrant tu vois ou un peu space. Du coup ça peut être vachement drôle et je pense qu'en plus de passer une nuit assez tori, du coup je pense que ça va également être un moment assez ludique avec ton chéri. Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo aura pu t'aider et te donner des idées de cadeaux. N'hésite vraiment pas à aller checker les liens des produits dans la barre d'infos. Et du coup je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501